Je trouve ça particulièrement réconfortant de voir qu'on a justement de plus en plus d'entrepreneurs qui se mobilisent de façon extrêmement positive, avec toute leur énergie, les parcours les plus inspirants les uns que les autres. C'est un formidable élan d'innovation de BPFrance, c'est un grand financeur de l'innovation dans les entreprises en France, mais aussi parce qu'il s'agit très concrètement d'apporter notre soutien à l'émergence de solutions pour le bien commun. C'est la 23ème semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, et quoi de mieux que de démarrer cette semaine par la technologie au service de l'autonomie, au service de la pleine participation des personnes en situation de handicap, d'avoir tous ces jeunes qui s'impliquent dans ces projets qui vont servir le bien commun de tous. Maintenant, de l'aspect profondément égalitaire et profondément juste de la Handitech, il y a cette capacité, parce qu'on va aller adresser des problématiques particulièrement complexes, multifactérioles, à développer des technologies qui sont extrêmement intéressantes. Maintenant, grâce à BNP Paris-Bas Cardiff et à Handitech Trophy, nous allons pouvoir continuer notre accélération pour accompagner plus de personnes, notamment à Lyon, en France, et bientôt aussi à travers le monde, on l'espère, pour l'année prochaine. Je suis ravi d'avoir évidemment reçu ce prix, ça récompense tout le travail des équipes et de la recherche que l'on commence en ce moment avec des premiers résultats. Pour nous, déjà non déficients visuels, il est déjà compliqué de se repérer dans les stations, de prendre le métro, de trouver notre correspondance, et encore plus quand on a perdu le sens de la vue. Et donc nous souhaitons vraiment au public des déficients visuels leur rendre leur autonomie et permettre de se déplacer en toute simplicité. C'est extrêmement encourageant pour nous et pour toutes les personnes autistes qui constituent une population qui est très serveurment touchée par le chômage et qui est extrêmement vulnérable. En fait, il faut que les projets dans le handicap puissent servir de référence aussi à d'autres projets pour montrer qu'on peut mettre aujourd'hui en fait l'innovation technologique qu'il y a la robotique par exemple au service du plus grand nombre.